Oui, bonjour tous les taxis, bonjour tout le monde. C'est une petite vidéo en complémentarité avec ce qui vient de poster notre cher collègue Nicolas Varenne par rapport à l'histoire de la loi Grand Guillaume. En fait, cette loi qui donne encore la possibilité de faire durer le plaisir avec les capacités relottis jusqu'à qu'ils auront leurs 12 fiches de paye ou autres pour qu'ils puissent se reconvertir en VTC qui eux-mêmes y sont déjà hors la loi en pratiquant la maraude. La justice ne se prononcera que le 2 mars pour Hitch. Tout le monde fait durer le plaisir pour... Je ne sais pas le but exactement. Et d'ailleurs, je me pose une question. Pourquoi, le jour de l'audience, ni le parquet, ni les avocats du syndicat de taxi n'ont demandé la suspension immédiate de Hitch jusqu'au délibéré au moins ? Parce que là, ce qui va se créer, c'est un conflit de sécurité ou autre. Parce que je pense que les taxis ne vont pas se laisser faire. Ils vont faire comme ça a été fait avec Uberpop à l'époque, des opérations anti-Hitch. Je ne vois pas pourquoi on n'a pas demandé. Et bon, j'ai posé la question, je n'ai pas encore eu la réponse. J'espère que par le biais de cette vidéo, il y a quelques syndicats qui vont se manifester et nous dire pourquoi ils sont favorables à la loi Grand Guillaume. Et d'ailleurs, l'article 7 qui est, je pense, je pense, je dis bien, je pense, imposé par l'industrie de taxi pour qu'ils puissent louer leur voiture. Je ne comprends pas comment on associe l'ADS avec la voiture. Alors, quand on vend une licence, on vend la licence toute seule, on ne vend pas la licence avec la voiture. Alors, pourquoi ne pas permettre, au moins, laisser au choix ? Mais de toute façon, la loi Grand Guillaume, dans son intégralité, dans la majorité des points relevés, elle n'est pas favorable au taxi. Et je ne vois pas pourquoi on doit l'accepter. Et s'il y a la majorité qui est pour, ben écoutez, on s'incline tous pour la majorité. Mais aujourd'hui, vu qu'on n'a pas de vote, on est représenté comme ça. On ne sait pas qui fait quoi. De toute façon, merci de commenter. Et surtout, ceux qui sont pour la loi et qui nous disent c'est quoi l'avantage de cette loi Grand Guillaume. Et comment peut-on laisser Hitch depuis le temps qu'il pratique du transport des personnes onéreux, à titre onéreux, qui se prétend être de faire du convoiturage. Ça a été démontré au tribunal que ce n'était pas du convoiturage. On a confiance en la justice malgré la lenteur de cette dernière. Mais on ne peut plus attendre. Voilà, merci à vous de partager et surtout de commenter un petit peu la situation. Elle devient critique. Les taxis, ils n'arrivent plus et je ne sais pas où on va y aller. Qu'est-ce qu'on va faire ? Surtout les endettés et que personne, même le gouvernement qui a promis fonds de garantie et des histoires et tout, rien. Les mecs, ils agonisent, ils n'arrivent plus à payer leurs charges, rien du tout. Des licences taxiques vendues aux enchères. Je ne sais pas, vous attendez quoi. Comme il a dit Nico, je crois qu'on adore les carottes. Ce n'est pas les carottes Nico comme je te l'ai dit au machin. Maintenant, c'est le concombre qui passe. Allez, bonne journée à tout le monde. Ciao.